Bonjour Maria, bienvenue chez Visionary Marketing. Nous allons parler de ton livre Webcrash qui est sorti aux éditions EMS. Ça m'a rappelé une anecdote en 1996. Une jeune Suédoise m'avait dit, alors que je lui expliquais que j'étais consultant internet, que internet c'était nul. Est-ce qu'elle a eu raison trop tôt ? Le web disparaîtra-t-il en 2040 avant ou jamais ? Alors le web probablement ne disparaîtra pas en 2040, mais il sera extrêmement différent du web qu'on connaît. Et à ta question, est-ce qu'internet c'est nul ? Parfois c'est nul, parfois c'est très bien, mais le problème c'est que souvent il ne donne pas la meilleure image de lui. Et donc oui, ça peut poser question et je pense qu'il y a certains leaders d'opinion qui commencent à déserter le web et c'est un signe, très certainement. Bon, on va retourner au papier-crayon. En attendant, dans ton livre, tu décris un monde digital en dérapage. C'est une vision d'ailleurs assez noire du monde numérique. Et pourtant tu es enseignante et tu prônes, c'est ce qui est marqué dans l'introduction, les aspects positifs du digital. Alors comment c'est compatible tout ça ? Alors moi, j'ai commencé à enseigner le digital il y a très longtemps, il y a presque 20 ans. Et c'est vrai qu'au début, c'était un monde de simplicité extrême et très efficace commercialement. C'était un peu ce qu'on appelle en statistique un outlier, c'est-à-dire en fait, c'était au départ, face à Goliath, au gros média traditionnel, c'était David. Il était très agile, intéressant. C'était aussi, alors moi en tant que chercheur, un lieu formidable de partage de la connaissance. Et je l'ai vu alors peu à peu se marchandiser. Donc ça, c'est un peu normal parce qu'il faut bien qu'il vive ce web. C'est un peu d'ailleurs toute hypothèse du web, ce qui va pouvoir suffisamment générer de cash pour faire face aux révolutions technologiques qui s'annoncent, se marchandiser, se sur-marchandiser, se sur-complexifier. Et à la fin, j'avais dans mes cours beaucoup de directeurs marketing ou de communication qui sont en formation continue, qui me montraient leur campagne et qui me disaient, je suis un peu déçue, j'ai fait du Google Ads, ça a très mal marché. Ou j'ai fait du Facebook Ads, j'ai rien capté comme conquête, comme nouveau client, comme lead où mon lead est très cher. Et ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et j'ai commencé à creuser, à creuser. Et c'est très compliqué au niveau des chiffres parce que vous avez des quantités de sociétés qui, voilà, qui éditent tous les ans, livres blancs, rapports, etc. Mais c'est un petit peu, ils sont à peu près jugés partis parce qu'ils vous expliquent combien le web est formidable et quels sont les bons héroïs qu'ils ont. Mais ils prêchent aussi pour leur paroisse. C'est un peu les dindes qui votent pour Noël. Est-ce que tu vas arrêter d'enseigner le marketing digital ? Donc tu vas te mettre à la comptabilité ? Non, non, non. Moi, c'est vrai que de plus en plus, j'enseigne le web 3, c'est vrai. Donc je n'ai pas arrêté d'enseigner le marketing digital. Pour moi, c'est des bases. C'est-à-dire que quand on se lance dans le marketing, j'ai déjà arrêté d'enseigner le marketing, on s'est arrêté d'enseigner le marketing digital. Mais globalement, quand on se lance dans le marketing, il y a des bases à connaître. Et pour moi, ben voilà, c'est dans le marketing digital, il y a des quantités de bases à connaître. Il y a l'appréhension du web. Enfin, ce que je dis à mes étudiantes, c'est aussi soyez le plus techno possible. Intéressez-vous à ce qui sort. Mais je l'enseigne différemment. D'accord. C'est très clair. J'ai une partie moins axée sur les outils. C'est-à-dire qu'avant, ben, on allait passer énormément de temps sur Google Ads. Voilà, on continue. Mais ce qu'on va regarder, c'est comment fonctionne un générateur de mots-clés. C'est ça qui est intéressant. Donc, non, je vais continuer, mais très différemment. Donc, dans le marketing digital, ce qui est des espérances, c'est plutôt le marketing plutôt que le digital. Oui. Donc, on le dira à nos amis de la détente. Alors, ce livre, Webcrash, le jour, je l'ai le sous-title, le jour où le web a fait faillite, quand même, c'est pas rien, devrait-il être interprété comme un avertissement aux marketeurs, ou une remontrance même, adressée aux acteurs du web, aux utilisateurs, aux marketeurs ? À qui, finalement, qui est faillite ? Déjà aux grands ordinateurs du web, donc dont les principaux sont les GAFAM, quand même. Donc, oui, remontrance sur ce qu'ils ont fait du web. Très clairement, ce n'était pas l'idée initiale. Après, les directeurs marketing, je ne leur ferai pas de remontrance. Quelque part, voilà, ils sont pris dans un écosystème. Ils sont complètement pieds et poings liés. Ça, c'est très... Il est très, très difficile de sortir de chaque écosystème, par exemple, sortir de l'écosystème Google. Je rencontre, voilà, des gens qui sont obligés d'arrêter GA4, par exemple. Ils ont déjà dû se mettre de Google Analytics à GA4. Maintenant, il faut qu'ils arrêtent GA4. Et on se rend compte que c'est extrêmement complexe. Donc, mais par contre, qu'ils soient... Mais ils en ont parfaitement conscience, en fait. Je n'ai pas besoin de leur dire. Donc, je ne vais pas les fustiger. Ce que je fustigerais plus, c'est un peu tous les parasites qui gravitent autour du web. Voilà, des gens qui vous promettent mon émerveille de devenir riche. Tout ça, c'est très fatigant à dire, voilà, sur les réseaux sociaux. C'est ennuyeux. Et puis, les utilisateurs, non plus, je ne les fustigerais pas. Bien entendu, on peut fustiger des gens qui font du web, parfois, une véritable poubelle. C'est très clair. Mais sinon, l'utilisateur lambda, lui aussi, il est un peu pieds et poings liés. Il y a des choses qu'il ne peut plus du tout faire sans le web. Et ça pose d'ailleurs question, même pour nos démocraties, d'ailleurs. D'accord. Mais alors, donc, les gens qui transforment le web en poubelle, je dirais qu'ils exagèrent un peu. C'est des choses qu'on a connues dans le marketing quand il n'y avait pas le web, quand il n'y avait même pas le Minitel, d'ailleurs. Il y a des gens qui exagèrent. Je me souviens, chez mes grands-parents, il y avait des voitures à gagner tous les jours. Oui. C'est un peu le travers du marketing, non ? Ou un certain marketeur. Oui, mais là, ça prend des proportions énormes. Sur TikTok, par exemple, il y a 100 000 influenceurs. Globalement, si on considère qu'un influenceur est une sorte de média, je dirais que c'est beaucoup. Alors, voilà, mon souci, c'est que je me dis, on fait croire mon émerveille à plein de gens. Il y a eu beaucoup d'affaires sur les faux influenceurs, sur le dropshipping, enfin, d'évidentes affaires, mais on se rend compte que parfois, on trompe les gens. Et il y a presque trop de monde sur le marché. Pour moi, il y a aussi des gens qui se lancent et qui n'apportent aucune valeur. Et je pense que là-dessus, il faudrait… Je pense que, quelque part, il va y avoir un tournant, une sorte de nettoyage où on se rend compte que si le web, à un moment donné, va être moins efficace ou très différent, les barrières à l'entrée vont augmenter. Par exemple, sur l'IA, les barrières à l'entrée vont être énormes. Et donc, finalement, on va se recentrer sur un web plus petit en termes d'acteurs et ça ne sera pas plus mal. Alors, au début du livre, tu commences par une fiction qui est assez amusante. Tu décris l'effondrement du web en 2040. Et justement, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure où on est dépendant d'Internet et que ce n'est pas forcément bon pour la société. Alors, tu décris, je cite, des films de gens devant les distributeurs alimentaires automatisés. Déjà, ça dit quelque chose sur la façon dont on s'alimente. Et des voitures électriques à l'arrêt également. Alors, finalement, il faut débrancher Internet ? Non, non, non. Alors, il faut prendre conscience que… Alors, Internet, parce que je fais une distinction entre Internet et le web. Internet, c'est tout le dur. Et le web, je dirais, c'est la couche applicative, en fait. Et en fait, il faut prendre conscience que c'est un outil formidable mais fragile qui peut être complètement submergé. Alors, il y a plein de menaces submergées par les masses de données, submergées par les bots, submergées par les hackers, submergées par les problématiques de cybersécurité. Et tout est possible. et on voit beaucoup de plantages. En fait, quand on a des sites spécialisés, effectivement, qui observent Internet, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus, un peu de tous les côtés. Voilà. Et donc, aussi bien les câbles sous-marins qui ne sont pas si sécurisés que ça, il y a beaucoup de problématiques où on se rend compte que finalement, dans des contextes géopolitiques, on peut couper des câbles sans aucun problème et tuer l'adversaire comme ça. Et puis, et puis, quand on va voler du matériel informatique, ils attaquent des déros. Il y a plein, plein de choses qui font que Internet est de plus en plus fragile. Oui. Et force est de constater que Poutine aurait très bien pu faire couper les câbles qui passent en dessous de la Crimée. Bien sûr. Et il ne l'a pas fait ? Il ne l'a pas fait, mais la Chine pourrait aussi, paraît-il, couper des câbles taïwanais. Ils pourraient. Bon. Peut-être qu'ils le feront, je ne sais pas. Ils pourraient. Ça reste du conditionnel, en tout cas. Mais ça existe quand même, en fait, la fragilité d'Internet avec une gouvernance extrêmement floue, finalement. Beaucoup d'acteurs qui veulent leurs câbles, qui partagent la propriété des câbles. Donc, il y a beaucoup de problématiques géopolitiques qu'on oublie complètement. J'ai beaucoup ri quand j'ai vu Citron Marine, qui était une ancienne maison. Enfin, pas le même agrume, mais enfin, on a bien compris. Alors, tu parles aussi du combat de Tim Berners-Lee. Oui. Donc, lui, je suppose que c'est le gentil contre les méchants. Oui. Contre les marchands du temple, je cite. Oui. Ce combat est-il perdu ? Et le web, comme espace de liberté, est-il perdu aussi à jamais ? Alors, dans le livre, je fais l'hypothèse qui restreint ce que j'appelle un web militant. En fait, j'ai un peu regardé l'évolution des médias américains, et je me suis rendu compte que le modèle d'abonnement ne marchait pas, mais que le modèle de don sur certains médias et sur certaines communautés très impliquées fonctionne. Donc, ce web militant pourra, bizarrement, il est plus agi, il est sobre, il a été habitué à vivre avec très peu d'argent, donc je lui pourrai survivre. Après, Tim Berners-Lee, en fait, c'est un peu la figure du web des premiers, des pionniers, des gens qui sont toujours battus contre la monétisation. Je suis un peu déçue par ce qui arrive au web 3, par exemple, parce que pour le coup, c'est un web qui n'est pas du tout, enfin qui, au départ, décentralisé contre les banques, fondé sur des cryptos, indépendant de tout ça, et qui devient extrêmement monétisé, pas trop monétisable en ce moment, mais très monétisé. Donc, gros point d'interrogation quand même. Il faut dire que le terme a été découvert par le fondateur d'Ethereum, donc on pouvait peut-être s'y attendre dès le départ. Mais, alors le pied de nez, quand même, à la page 37, soyons précis, c'est que tu révèles quand même que cette fiction a été produite par une intelligence artificielle, enfin avec l'aide d'une intelligence artificielle. Oui, avec l'aide. Alors moi, justement, y aurait-il une fatalité induite dans la fragilité d'Internet ? Parce que si cette intelligence artificielle arrive à inventer cette fiction avec cette fragilité d'Internet, c'est que finalement, peut-être, le verre était dans le fruit dès le départ. Oui, alors, le verre est dans le fruit. Alors, cette fiction, on l'a coécrite. J'ai coécrite vraiment avec elle. Sans moi, elle ne pouvait pas l'écrire et sans elle, je l'aurais écrit peut-être moins bien. Je ne sais pas. Certainement, j'aurais mis plus de temps. Donc, le verre est dans le fruit, bien sûr, ça pose question sur... Je pense, en fait, le web est de plus en plus robotisé, automatisé. Je parle peut-être de la place de l'homme dans le web, point d'interrogation, d'homme moins acteur. Ce n'était quand même pas la promesse du web. Quand on parlait du web, le marché des conversations, le web 2.0, tout le monde fait son site. Ça, j'ai aimé beaucoup cette période-là. Peut-être qu'on aimera aussi la suivante, mais on aura une place tout à fait différente. Alors, justement, vu cette fragilité, j'ai lancé hier comme une boutade, mais il faudrait relancer x25, en fait, d'une certaine manière. Comme ça, on aurait... Puisque tout le monde veut la souveraineté, là, pour le coup, on l'aurait. Alors, pourquoi on ne le fait pas ? La souveraineté, malheureusement, c'est compliqué à construire. En fait, pour l'instant, on n'est pas très bon sur le sujet. Moi, alors, en termes de souveraineté, moi, ce qui me choque le plus, c'est toute cette problématique du cloud, où là, on a zéro souveraineté. Et je regardais, je me disais, mais la souveraineté, finalement, peut-être qu'elle ne viendra pas des États, elle viendra des individus. Hier, je lisais sur LinkedIn, un gars qui disait, nous, on a abandonné tout le cloud, on a tout réinternalisé. Nous, ça dit, mais vous êtes fous, ça vous coûte extrêmement cher. Et finalement, ça nous coûte moins cher. Donc, peut-être que la souveraineté viendra des acteurs économiques eux-mêmes qui feront leur compte à un moment donné. Bon, on leur souhaite de ne pas être attaqués par un rançon gestiel. Ah oui, mais quand il y a un incendie sur des serveurs... C'est vrai, oui. Là, pour le coup, ce n'était justement pas un hébergeur étranger. Oui, oui. Alors, revenons au fond du livre. Dans ce que tu décris, c'est comme un chemin tortueux d'un monde d'acronymes, de ratios, de marques, d'argent et d'addiction, carrément. Oui, oui. Tout ça, ça ne donne vraiment pas envie de se lancer dans le digital. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise à nos élèves, arrêtez de faire du vélo ? Non, parce que déjà, nos élèves, enfin, les miens, en tout cas, sont tous en entreprise. C'est des apprentis ou des gens en formation continue. Donc, ils sont complètement dans le digital. Moi, j'essaye... Vraiment, j'essaye de leur apprendre les fondamentaux. Voilà, une sorte d'alphabet. Après, le web va devenir ce qu'il va devenir, mais au moins, ils sauront lire et écrire. Et je pense que je leur dis, apprenez des langages, soyez curieux. Ça, c'est important, parce que de toute façon, même si... Bon, je fais l'hypothèse que le web va devenir autre chose, mais ce sera toujours du web. Voilà. Donc, il ne disparaîtra pas. Ensuite, on a beaucoup aussi d'élèves qui ont trouvé des modèles économiques hors du web. Ah oui. Très, très... Et je connais aussi beaucoup de gens qui sont sortis du web pour devenir cultivateurs. Voilà. Donc, tout n'est pas... Il faut aussi pouvoir penser, voilà, out of the box, comme on dit, en fait. Vraiment, au-delà de ces schémas de pensées un peu, un peu, un peu enfermant. Ouais. Bon, après, le business model des agriculteurs n'est pas forcément très simple non plus, mais bon... Non plus. Non plus. Alors, j'ai sélectionné quelques visuels qui sont sortis de ton livre. Oui. Et on va zoomer sur ces différents... D'accord. C'est différents sujets. Alors, d'abord, les campagnes digitales, on en a touché un mot tout à l'heure. Non, a priori, pas ta faveur. Alors, est-ce qu'il faut en revenir à TF1 ? Alors, c'est très intéressant parce qu'en ce moment, sur la télé, il faut acheter maintenant. Maintenant, parce que, ben, justement, je ne citerai pas la chaîne de télé que je suis allée voir hier, qui m'a dit qu'il allait y avoir probablement une augmentation des coûts GRP. Donc, l'achat d'espace va être plus cher. La télé, aujourd'hui, pourquoi cette augmentation des coûts GRP ? Parce qu'on va prendre en compte le hors télé. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de mesure d'audience, la diamétrie va prendre en compte tous les gens qui regardent la télé, la tablette mobile hors télé. Et donc, finalement, on va vous dire aux gens, ben, il y a beaucoup plus d'audience que ce qu'on pensait. que vous allez payer plus cher. Là, en ce moment, la télé, pour moi, c'est un outil intéressant, comme est intéressant la radio sur, en plus, des cibles plutôt CSP+. Donc, quand on parle de campagne, de communication générale, c'est bien de revenir à du multimédia, du cross-canal, etc. Tout ce qu'on connaît en termes de média planning et ne pas faire que du digital. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand même, le digital, ça représente l'essentiel des budgets publicitaires. Et notamment mobile, d'ailleurs, contrairement à ce que les gens croient. Oui, oui. C'est une erreur ? Eh bien, en fait, oui. Alors, j'ai un peu regardé dans le livre, effectivement. On se rend compte que le revenu généré par les utilisateurs, ce qu'on appelle le fameux ARPU, qui est un, voilà... Average Revenue Payment. Voilà, encore un acronyme. Mais finalement, il ne progresse pas tellement. Il est très disparate selon les zones. Donc, quand on fait des campagnes à l'international, ça peut être très compliqué. Et qu'au bout du compte, les gens, dans une perspective d'inflation, etc., hésitent beaucoup à payer un abonnement pour avoir une appli, etc. Donc, bien sûr, on est tout le temps sur son mobile, mais on ne dépense pas tant d'argent que ça. En tout cas, ce n'est pas en rapport avec le temps passé, le temps qu'on passe sur le mobile. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué aussi les campagnes digitales qui ne fonctionnaient pas. Est-ce qu'elles sont nulles parce que c'est nul ? Ou est-ce qu'elles sont nulles parce que les marketeurs sont nulles ? Ah non, je ne dirais pas ça. Je dirais que parfois, ils n'ont pas les bons chiffres. Donc, en fait, par exemple, comment calculer ? Alors, on a beaucoup de KPI, mais finalement, on me dit, le plus important, c'est ce qu'on appelle l'incrémental. Avant, j'avais combien, je demandais combien. Après, j'avais combien. Et on essaie de ne pas regarder entre les deux. Ça, c'est beaucoup de directeurs marketing qui me disent, Maria, voilà, j'ai abandonné entre les deux parce que déjà, je n'y comprends plus rien et que finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'incrémental. Donc, c'est quand même compliqué de se dire, OK, parfois, j'ai un bon incrémental. Parfois, j'ai bien vendu et parfois, j'ai mal vendu. Mais si je ne regarde pas parce que je n'ai plus du tout la chaîne de valeur, la compréhension de la chaîne de valeur entre les deux, comment je fais ? Donc, ils ne sont pas nuls. Parfois, pas du tout. Parfois, ils sont perdus. Parfois, on ne leur donne pas les bons outils. Parfois, on ne leur donne pas les bons chiffres. Quand on voit comment on achète en programmatique, comment on peut vraiment gérer sa campagne ? C'est très compliqué. D'ailleurs, le programmatique n'a en ce moment pas trop le vent en poupe. Voilà. C'est vrai que c'est assez complexe à expliquer. Mais heureusement, il y a Albert. Ah oui. Ce cher Albert. Oui, alors ça, c'est une boutade. Je suis tombée effectivement sur une société, Albertia, qui vous dit globalement, tout le process de gestion d'une campagne, c'est très long, très compliqué. Nous avons l'intelligence artificielle qu'il faut, qui va vous faire gagner un temps fou. Et il y a un certain nombre de chiffres qui montrent que les directeurs marketing passent leur temps à gérer de la complexité. Et ils ont finalement plus le temps de faire du business. Et grâce à Albert, tout ça va changer. Pour paraphraser Stéphane Amarcy, le directeur marketing de demain sera un algorithme ? Possible. Oui, c'est possible. Oui, tout à fait possible. On va passer à la question suivante. Comme le directeur financier ou comme le DRH. Oui, oui. Bon, finalement, l'avenir de demain, c'est la civilisation du loisir, en fait. Ah, ça, ça serait bien. Oui, d'accord. Voilà. Ça serait bien. Alors, grâce au web, on reviendrait sur, finalement, un peu les rêves précurseurs des pionniers du web. Oui, revenu universel, civilisation des loisirs, mais pourquoi pas ? Alors, à la page 89, tu décris les coûts par lead. Alors là, on peut parler de l'exposition des prix des CPL, comme tu dis, des CPC aussi. On pourrait commencer par les CPC. Oui, des CPC. Et notamment en assurance, je crois que le prix moyen est à 27 dollars. Oui. C'était il y a déjà trois ans. Donc, on doit être à 50. Oui. Quels sont les secteurs qui souffrent le plus ? Et les marketeurs ne sont-ils pas responsables aussi de cette inflation ? Alors, en fait, dès que le secteur marche, je dirais en termes de demande consommateur, finalement, on se rend compte que les CPL augmentent, du coup, par lead. Le lead étant, très grossièrement dit, un contact pas qualifié. Est-ce qu'ils sont responsables plus trop ? Parce que finalement, moi qui fais de la publicité depuis très longtemps, quand j'ai commencé en pub, on faisait de la négo. Après, avec la loi Sapin, ça, c'est un petit peu, on a commencé à voir qu'on ne pouvait plus trop négocier. Mais c'était ça. Or, là, aujourd'hui, on ne peut plus rien négocier. Quand tu achètes de l'espace publicitaire, rien que je prends Google Ads, voilà, on te dit, c'est temps, c'est compliqué, parce que tu as l'impression que si tu mets plus cher sur la table, tu vas gagner l'enchère. Mais en fait, non, parce qu'on ne parle que Quality Score et que donc, si tu n'as pas le bon, enfin, bref. Donc, tu ne peux plus rien négocier. Et donc, la fin de la négo fait que, finalement, les annonceurs, ils sont là aussi complètement dépendants. Ils ont plus de levier d'action. Or, c'est dommage parce que la fin de la négo, homme à homme, c'était aussi ça le dialogue. Et les acteurs entre eux, aussi bien les fournisseurs d'espace que les acheteurs d'espace, si tu passes en problématique par des ADEX, des SP, etc., tu ne te parles plus. Et tu as laissé la main du marché aux machines. Bon, pour avoir des machines qui négocient avec les machines, comme ça se fait en non-automatique trading. C'est ce qu'elles font en programmatique. Les machines négocient avec les machines, mais là-dedans, plus de négo, plus de contact humain, plus rien. Alors bon, donc, on sent que la publicité et la gestion des générations de leads par Internet, ça n'a pas les faveurs de ton livre ni de toi-même. Quelles sont les alternatives ? Alors, l'inbound, ça n'a pas l'air non plus parce que tu me dis à la page 207, les créateurs de contenu, les blogueurs, on se sent un peu visés là ici. Les curateurs du web sont menacés par l'IA depuis le temps qu'on prédit notre mort. Et pourtant, tu es ici, devant moi. Je suis toujours là pour vos trente ans. Oui, alors moi, je suis venue, Yann, te rencontrer parce qu'on ne se connaissait pas. Je ne suis pas venue rencontrer quelqu'un qui fait de l'inbound. En fait, ça ne m'intéresse pas. Je suis venue rencontrer un humain et je suis bien contente de t'avoir rencontré. Oui, oui, il va y avoir pas mal de soucis. Alors, évidemment, le SEO, quand même, va beaucoup, enfin, on le voit. Search and narrative experience, etc., tout ça, va beaucoup fragiliser le marché quelque part de l'inbound. Alors, là aussi, pour l'inbound, il y avait pour moi trop d'acteurs. Il faut faire de l'inbound intelligent. Quand vous avez des sites qui ne cherchent que du Google AdSense et puis du PIC, ça n'a plus aucun intérêt. Mais quand on voit qu'Amazon est débordé par des livres écrits par l'IA, alors ce n'est pas de l'inbound, mais c'est quand même un signe que le rédactionnel va être de plus en plus entre les mains de ses machines. Comment faire de l'inbound intelligent ? En fait, c'est ça. Moi, je ne suis pas contre l'inbound, mais j'ai beaucoup d'étudiants qui font du B2B, qui sont spécialisés en grands comptes, etc. Je leur dis, oui, c'est très intéressant, mais il faut faire de l'inbound d'experts. Et là, on survit de la niche, en fait. Ça, c'est aussi un grand mot de l'Internet. On pourrait te rétorquer avec Marc Schaeffer, par exemple, que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps, que oui, tout ça, en fait, va nous servir. Nous, qui sommes, j'allais dire, alors, c'est un peu prétentieux, mais enfin, des figures d'autorité, qui font autorité sur leur domaine, entendons-nous. Pas autorité sur tout et n'importe quoi, mais qui connaissent leur sujet et qui parlent d'expérience, et non pas à tort et à travers avec des générateurs de textes. Oui, je pense que ceux qui survivront seront les bons, comme dans beaucoup de marchés, un peu secoués et disruptés, comme on dit. Bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci, parce que ce que tu fais, Nia pourra pas le faire maintenant, mais peut-être que dans quelques temps, elle pourra le faire aussi. On a encore un petit peu d'avenir, mais enfin bon, vu que j'ai plus pour longtemps à vivre, ce n'est pas très grave. Alors, l'évolution des taux d'engagement, page 235. Alors là, tu décris des taux d'engagement, on connaît l'histoire, mais c'est effectivement de plus en plus abyssal. Ce sont des taux, bon, quasi zéro, on va dire. Oui. C'est du zéro, ça fait déjà très longtemps d'ailleurs que c'est du zéro. Oui. Alors, est-ce que ce sont les taux d'engagement qui deviennent moyens, ou est-ce que ce sont les utilisateurs ou les community managers qui deviennent moyens, ou qui ont toujours été moyens ? Je ne sais pas. Je te laisse la responsabilité sur les community managers. On verra s'ils suivent et s'ils écoutent jusqu'à ce moment. Oui, voilà, comme ça on saura. Comme ça on fait une bonne polémique sur X, et puis voilà. Alors oui, je pense qu'il y a quand même une sorte de fatigue digitale, mais qui est quand même due aux réseaux sociaux eux-mêmes. Parce que finalement, là aussi, les réseaux sociaux, vous avez sur Facebook, vous avez très rarement la photo du petit dernier qui vient de naître, mais par contre, vous avez la pub de la dernière marque, je ne sais pas, pour cheveux brillants, qui est bien sur votre feed. Et c'est ça qui gêne. Et à un moment donné, à force de faire ça, c'est le serpent qui se meurt la queue, d'énormes coûts, donc on doit monétiser. Donc pour monétiser, on fait de la pub. Donc si on fait de la pub, il y a moins de place pour quelque part l'UGC, comme on dit. Et puis les gens, à la fin, ne voient plus les contenus humains. Et donc, ils réagissent de moins en moins. Et après, ils sont de moins en moins à terme, ils seront de moins en moins, même si les chiffres ne montrent pas encore, ils seront de moins en moins sur les réseaux. On voit depuis quelques temps de nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, Blue Sky, Threads. Là, on voit tous les jours des centaines d'alertes sur Threads tous les jours. C'est incroyable. C'est un signe de malaise, je suppose, parce que ça veut dire que l'offre qui a satisfait tout le monde pendant peut-être trop longtemps n'est plus satisfaisante. Mais c'est peut-être aussi un signe positif qu'on va pouvoir peut-être retrouver nos fameuses conversations du Cloutrein Manifesto ? Je ne pense pas, non. Bon, j'aurais essayé. Pourquoi ? Oui, donc là, c'est vraiment parfois des lancements d'opportunités. On profite de la faiblesse d'un réseau qui s'était bien installé pour essayer d'en installer un autre. Ça a toujours marché comme ça derrière les réseaux. Il y a beaucoup de naissances et beaucoup de morts. Après, est-ce que l'utilisateur lambda, le consommateur lambda, à l'internaute moyen, il a envie d'investir du temps sur quelque part des coûts d'adoption, de compréhension, de comment marche le réseau ? Non, ça ne va finalement attirer que des gens qui sont des professionnels du secteur, qui se disent sur ce réseau, c'est vrai que sur X, ça, moi, je regarde mes derniers tweets, j'ai un peu plus de 5 000 abonnés. Bon, c'est un petit compte, mais j'ai très peu d'impression. Donc, ça veut dire que le réseau ne fonctionne plus du tout. Et on se dit, voilà, je vais aller sur ce nouveau réseau. Peut-être que je vais gagner très vite une communauté, un peu comme sur TikTok. En une journée, vous aviez déjà 3 000 followers. Mais l'internaute lambda, est-ce qu'il va aller là ? Est-ce qu'il va trouver du plaisir sur ce nouveau réseau constamment ? Et comprendre comment ça fonctionne ? Je ne suis pas tellement sûre, en fait. Pour moi, c'est plus un signe de crise du marché où on exploite les derniers petits micros océans bleus qu'il y a, qui restent peut-être. Et quelque part, voilà, des lancements intempestifs et continuent de nouveaux produits. Ok. Bon, on comprend. Les médias sociaux, c'est cuit. Donc, j'aurais essayé de positiver, mais bon, c'est loupé. Alors là, on va continuer la dépression. On va passer au jeûne et internet. Alors là, tu nous parles du comportement de FOG, FO2G, de modèle de technologie persuasive. C'est un concept que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que tu peux le décrire ? Alors en fait, il y a 3 piliers sur le modèle de FOG. La motivation, la capacité et les déclencheurs. Donc, j'ai étudié ce modèle pour comprendre, par exemple, le jeu du foulard. Donc, on reste dans la dépression. Voilà. Bonjour. Donc, pourquoi les jeunes font des choses stupides sur les réseaux et qu'ils peuvent même les amener à mourir. Donc, en fait, FOG décrit que dans l'univers du web, on a la motivation pour le faire parce qu'on va avoir plein d'impression, de likes, de j'aime, de commentaires. Donc, on va poster des choses stupides. On a la capacité parce que maintenant, c'est très facile de faire une petite vidéo avec son mobile de ce qu'on fait. Donc, capacité. Voilà. Tout est devenu très simple. Et on a des déclencheurs multiples qui peuvent être des incitations d'amis entre guillemets, de camarades de classe, de l'imitation de l'influenceur machin qui fait ça très, très bien et on a envie d'y ressembler. Et donc, ces trois éléments pris en même temps amènent les gens à faire des choses stupides. Donc, moi, j'ai trouvé que le modèle permettait de bien comprendre comment pouvait fonctionner parfois, malheureusement, les situations, enfin, les comportements extrêmes sur le web. Alors, comme tu enseigne beaucoup, est-ce que tu es, je ne sais pas si la question est pertinente, mais est-ce que tu es optimiste vis-à-vis des jeunes ou est-ce que tu es pessimiste aussi ? Ça dépend. Parfois, je me dis, ils sont tout le temps sur leur mobile, mais déjà, parfois, ils ne savent pas servir d'un ordinateur. Voilà. Et puis, ils sont sur leur mobile de façon parfois assez passif. Et moi, tout ce que, alors même si, voilà, je considère que le web, on va changer d'univers, j'aurais toujours dit, faites des choses sur le web, montez votre site, votre blog, enfin, faites des choses. Ne soyez pas passif. Donc, je me bats contre la passivité. Et récemment, j'aurais interdit une mobile en classe. Et j'aurais dit, bon, maintenant, ça suffit parce que j'aurais une capacité d'attention parfois très faible. papier, crayon, vous prenez des notes. Et j'ai décidé de refaire complètement, revoir complètement la façon dont je vais faire cours. Ou en fait, je vais enregistrer tous mes cours. Ils devront les visionner avant. Et l'espace de cours, le temps de cours, on fera des choses. Point final. Parce qu'en fait, le cours Powerpoint classique en genre de la passivité. Donc moi, ça m'amène, c'est vrai qu'aussi, quelque part, ces nouveaux usages du web m'amènent à me poser des questions sur mon métier d'enseignant continuellement. Alors moi, j'ai trouvé dans ma pratique, j'ai fait l'inverse en fait. Oui. Comme effectivement, j'en trouvais beaucoup qui faisaient leur mail ou n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Je leur impose le téléphone pour faire des choses sur le mobile. Alors, je l'ai fait. Là, ça leur bloque, ça les bloque tout de suite. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut trouver trois heures. Donc, je fais des k-out, je fais des QCM sur mobile. On utilise beaucoup l'IA aussi en cours. Dali et compagnie, ChatGPT et compagnie. Mais là, je me suis dit, mais ça serait bien qu'ils aient quand même les concepts avant. Donc, ils vont être obligés de travailler un petit peu. Je trouve que les forcer à, par exemple, concevoir un bon poste sur les médias sociaux, ça, ça les sèche pendant un moment et ils apprennent quelque chose. Voilà. Et une petite compétition disant, ben, on vous fait gagner ce que j'avais fait. Une carte de cinéma, c'est celui qui aura le poste qui aura le plus de... Oui, moi, je fais gagner des bouquins. Voilà. C'est moins cher qu'une carte de cinéma, mais c'est le même principe, effectivement. Voilà. Bon, moi, je suis plutôt positif pour les jeunes. Je trouve qu'ils sont plutôt plus sceptiques qu'on croit et plus réactifs par rapport à ce qui se passe que ce qu'on croit. Je les trouve même, d'ailleurs, moins à tout prendre, moins crédules que les plus âgés. Oui, ils ont un esprit critique, alors après qu'il faut utiliser ou pas, ou canaliser, ou discuter, parce que c'est bien aussi discuter. Après, ils n'ont pas aussi la même vie que nous. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait des études, je me consacrais à 100% à mes études et là, on leur demande beaucoup. On leur demande d'être à la fois professionnels, d'être performants dans leur entreprise, de faire des études. Je trouve que c'est un rythme très, très dur pour eux. Bien. Donc, pour aiguiser leur esprit critique, ils pourront continuer à lire Webcrash. Alors, on va finir avec les dépenses des consommateurs sur mobile. Tu nous décris un monde où les utilisateurs, finalement, dépensent relativement peu. On en a parlé tout à l'heure au travers des médias sociaux. Alors, question peut-être un peu aussi pour gratter un peu contre les murs. Est-ce qu'on n'aurait pas survendu un peu l'importance du digital ? Un peu comme ce que nous dit Vaclav Smil, qui n'a pas l'air de faire grand cas du numérique et surtout pas des mobiles qu'il appelle les petits gadgets qui ne sont sans importance ? Alors, pour moi, le mobile, c'est la porte ouverte du futur du web. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est le petit outil que vous avez dans la main. Et dans Webcrash, je décris à la fin les différents web possibles. Et je parle du web ICO. Donc, interface, cerveau, ordinateur. Où, en fait, on travaille maintenant. Enfin, ça y est, c'est déjà dans les cartons, des bandeaux, des lentilles avec de la réalité augmentée, des lunettes connectées. On a déjà des montres connectées. Et le mobile, quelque part, c'est le précurseur de tout ça. C'est-à-dire un web qui va s'intégrer à notre corps. Ouf ! C'est effrayant ! Le mobile est déjà presque vissé ou à notre oreille ou à notre main. Et, en fait, à terme, on aura effectivement ces outils, ce web ICO qui est intégré à notre corps et qui va devenir un super deuxième cerveau, quelque part. Donc, non, pour moi, ce n'est pas du tout un gadget. Alors là, pour le coup, c'est vrai que les utilisateurs, forcément, ne dépensent pas. Alors, après, en termes d'e-commerce, c'est quand même maintenant le point d'entrée privilégié des gens. Alors qu'avant, on ne disait jamais, on achètera avec le mobile sur… C'est faux ! On achète sur le mobile parce que… Mais c'est un point d'entrée sur, je pense, autre chose à terme de plus intéressant et peut-être plus inquiétant d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on est en train de basculer dans le transhumanisme. Tu vas pouvoir nous écrire un autre bouquin. Oui, oui, mais c'est dans les cartons. Voilà, c'est-à-dire que tout est déjà prêt. On attend peut-être juste, je ne sais pas, une plus grande acceptation de cette technologie qui fait très peur, évidemment. D'accord. Bon, je ne sais pas si je candidaterai pour ça. Je vais attendre un peu. Pour l'instant, j'ai la montre connectée que je trouve d'ailleurs très pratique parce que justement, elle permet de se passer du téléphone. Et voilà. Et finalement, de l'utiliser beaucoup moins et de regarder beaucoup moins. Et surtout quand on est en vélo, ce qui évite de se casser la figure. Alors à la fin, tu décris au chapitre 4 les IA génératives comme la fin du web humain, rien que ça. Oui. Et pourtant, ton livre est parsemé d'images produites par des IA génératives. Alors, comment expliques-tu ce paradoxe ? Est-ce que c'est un pied de nez ? Moi, j'adore ce que fait l'IA. Je suis une grande fan de ce qu'elle fait. Dès le départ. Alors, c'est vrai qu'en tant que blogueur, quand vous, enfin, je vois, des boîtes comme Shutterstock, quand tu veux, il est très compliqué. Là, tout d'un coup, on dit, mais attends, autonomie totale, tu mets les images que tu veux sur chaque article. Tu as juste à décrire. Fantastique. Comme je te disais, avec CGVT, j'apprends, voilà, à m'améliorer sur R et il ne fait pas à ma place. Il me dit, ben là, tu as fait une faute sur ta ligne de code, machin, etc. Donc, non, je… Donc, ce n'est pas la fin du web humain, en fait ? C'est ambigu. Oui, d'une grande partie peut-être du web humain quand même. Alors, on a parlé d'Inbound, on a parlé quand même… On voit, nous, on teste en cours, on fait des sites internet avec. Donc, oui, des CMS… Alors, c'est dommage parce que WordPress, c'est génial à étudier et à apprendre. Ben là, voilà, on fait des emails, on fait des posts adaptés à chaque réseau social. Alors, ça sera… Je pense qu'on va… Il y aura beaucoup moins de monde à terme qui travailleront sur le web et pour le web. Ça, par contre, j'en suis persuadée. Maintenant, savoir combien d'emplois vont disparaître, c'est encore une grande polémique, on ne sait pas. Mais c'est clair que c'est un tournant… Pour moi, c'est un tournant majeur, en fait, de l'Internet. Bon, eh bien, merci, Maria. Grâce à toi, je vais pouvoir aller me rhabiller et changer de métier. Heureusement, j'ai un deuxième métier puisque je suis photographe aussi. Donc, là, j'ai peut-être… Ben, les photographes ont déjà été disruptés par le digital. Voilà. Donc, après, il me reste quoi ? Les fer et boueur ou je ne sais pas, quelque chose de… Ben, il y aura des robots à terme. Ah, ça aussi. Mais non, ben, vivre et ne rien faire. Vivre à ne rien faire. À ne rien faire. L'éloge de la paresse, en fait. Taxer les robots et avoir une vie intéressante, faire des musées, apprendre des langues étrangères en se disant, il ne faut pas que j'ai l'oreillette qui va me traduire. Voilà, aller à la salle de sport, réinvestir son corps. Alors, justement, est-ce que par provocation, on ne pourrait pas te renverser la situation et te dire que, finalement, on pourrait promouvoir une vision positive du numérique et dire que, oui, effectivement, s'il y a des choses qui ne vont pas, et il y a des choses qui ne vont pas, on pourrait, justement, mobiliser notre jeunesse, qui est un esprit un peu plus critique, on vient de le dire, pour inventer un nouveau web plus respectueux, plus… Plus vert, plus créatif. Oui, j'ai des étudiants qui travaillent sur, voilà, sur des serveurs verts, sur des sites internet responsables, qui ont même créé des boîtes tout jeunes sur le sujet. Je suis assez bluffée par ce qu'ils font. Bien sûr, bien sûr, on peut toujours. Bon, il y en a qui ont essayé. Pour l'instant, je dirais que, peut-être dans dix ans, on se rendra compte que le web a tellement changé, et notamment, je pense, deux éléments, objets connectés, le monde de l'IoT, qui est déjà dans toutes les industries, les usines, etc. Ça va absolument tout révolutionner, et puis l'IA. Oui, mais c'est vrai que, oui, il faut être idéaliste dans la vie. C'est comme ça qu'on avance. Bon, ben, je suis content parce qu'on a réussi à finir sur une autre positive. Donc, tu as bien fait de venir chez Visionary Marketing. Merci, Maria. Et donc, on trouve ton livre, bien entendu, dans toutes les bonnes librairies, et aussi sur internet, malheureusement. Bien sûr, bien sûr. Merci, Yann. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501